Docteur Synapse Ce soir, vous êtes le médecin de garde. Comme chaque vendredi soir, l'afflux de patients est assez important. A 2h du matin, Daniel, l'infirmier au tri, vient vous signaler l'arrivée d'un nouveau patient. Homme de 67 ans, qui présente un essoufflement, ancien fumeur, suivi pour un cancer pulmonaire, saturation à 90%, tension artérielle à 105-60%, température à 37,5%. Vous décidez d'aller voir le patient pour réaliser une auscultation pulmonaire, qui révèle des ranquilles diffus et décryptant au BAPS. Comme examen complémentaire, vous demandez une prise de sang, des hémocultures, une radiotoraxe et une gazométrie. Vous décidez d'hospitaliser le patient avec comme diagnostic sur infection branchée. Le patient est traité par antibiotique. Le dimanche soir, le patient décède et l'autopsie révèle une embolie pulmonaire. Ce qu'il faut retenir face à ce cas clinique est qu'il faut toujours penser à l'embolie pulmonaire face à une dyspnée. Pour bien comprendre comment le patient est décédé, nous allons nous concentrer sur la pathophysiologie de l'embolie pulmonaire. Trois facteurs favorisant la thrombose veineuse profonde appelée triade de Virchow, la stase sanguine lors de l'immobilisation ou de la grossesse, lésions endothéliales lors de chirurgie ou coagulopathie lors de cancer ou la prise d'ostro-progestatif. Cette affection fréquente et grave entraîne en l'absence de traitement 30% de mortalité. Ici, je dessine le réseau veineux profond ainsi que le système cardio-pulmonaire. L'embolie pulmonaire correspond à la migration d'un caillot d'une thrombose veineuse profonde vers le réseau artériel pulmonaire, entraînant une obstruction totale ou partielle de l'artère pulmonaire ou de ses branches par un embol. Le poumon est un organe à haut débit et à basse pression. La pression dans les artères pulmonaires est de 15 mm de mercure en moyenne, avec un maximum de 20 mm de mercure. Ici, je dessine les cavités droites du cœur, les cavités gauches du cœur ainsi que la horte, et pour finir, le septum interventriculaire. Après avoir traversé le réseau veineux jambiers, l'embol va se diriger au niveau de la veine cave inférieure, l'oreillette droite, le ventricule droit, pour finir, au niveau du réseau artériel pulmonaire. Nous aurons une augmentation de la postcharge qui entraîne une augmentation de la pression du ventricule droit, qui est due au caillot, mais aussi à la vénoconstriction suite à l'hypoxie. Trois conséquences. Une augmentation respiratoire, altération du rapport ventilation-perfusion. Pourquoi ? Ici, le poumon droit est le siège de l'embolie pulmonaire. Nous aurons un espace mort, dû à la diminution de la perfusion avec augmentation de la ventilation. A gauche, nous aurons un effet shunt, dû à une augmentation de la perfusion avec diminution de la pression partielle en dioxygène, et donc de la ventilation, ce qui entraîne une hypoxie. Le patient va ainsi hyperventiler. Nous aurons ainsi une hypoxie associée à une hypocapnie. Au niveau hémodynamique, l'augmentation brutale de la postcharge entraîne une dilatation du ventricule droit, une déviation du septum interventriculaire avec diminution du volume d'éjection du ventricule gauche, et une ischémie droite. Ok, ok, ok. Je vais maintenant détailler ces modifications hémodynamiques. Si l'embolie pulmonaire est assez importante, nous aurons une augmentation de la postcharge. Cette contrainte brutale imposée au ventricule droit associée à la vénoconstriction réflexe suite à l'hypoxie entraîne une dilatation et une augmentation de la tension pariétale du ventricule droit. Cette tension pariétale entraîne non seulement un travail plus important du ventricule droit, causant une augmentation des besoins d'oxygène, ainsi qu'une diminution de la perfusion coronaire avec diminution de l'apport en dioxygène. Ainsi, une augmentation des besoins et une diminution des apports en dioxygène entraînent une ischémie, voire une nécrose du ventricule droit, qui peut être détectée grâce à une élévation d'hétroponie. L'augmentation de la postcharge et l'ischémie entraînent une dilatation, une hypokinésie du ventricule droit. La dilatation entraîne une déviation du septum, l'hypokinésie entraîne une diminution du volume d'éjection du ventricule droit. Ainsi, nous aurons une diminution de la précharge du ventricule gauche, avec pour finir une diminution de la tension artérielle systolique. Pour finir, les conséquences parenchymateuses, l'infarctus pulmonaire est rare, car le poumon est non seulement vascularisé par l'artère pulmonaire, mais aussi par les branches de la horte. Pour résumer, au niveau respiratoire, nous pouvons observer une hypoxémie, une hypocapnie à la gazométrie. Au niveau hémodynamique, l'ECG peut montrer une inversion de l'onde T en précordiaque droit, une élévation des troponines et une augmentation des probéipées. Au niveau parenchymateux, la radio du thorax peut révéler la bosse de Hampton. Merci d'avoir suivi la première partie de l'embolie pulmonaire. La seconde partie va être consacrée à la prise en charge clinique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques, et de me proposer les sujets qui vous intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !